Chacun va poser cette question. Qu'est-ce que tu attends? Il y a des choses que Dieu attend. Nous, il y a des choses qu'il attend depuis des années. Il est patient. Il ne va nulle part. Il est éternel. C'est nous qui sommes mortels. C'est nous qui n'avons pas tout notre temps pour obéir. Dieu a tout son temps. Il n'est pas pressé. Il a son plan. Et son plan va s'accomplir. La question est de savoir ce qu'il en adviendra pour vous. Quelque part, nous pensons que parce que Dieu nous aime, nous pouvons exercer le chantage sur lui. Je vous assure. Dieu est complexe. Je vous ai dit qu'il n'est pas. Il est complexe comme personne. Autant il aime, autant il y a une distance entre lui et sa création. De telle sorte que sa création ne peut en rien influir sur sa personne. Il est autonome. Il est transcendant. Thank you, Lord. Ouvrez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 8. Nous allons lire du verset 1 au verset 6. Nous sommes en train de parler de comment devenir quelqu'un qui donne. La série, à partir de Luc chapitre 6. Luc 6, 37. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Absorvez et vous serez absourds. Nous avons vu déjà la question du pardon. Nous avons vu de loin en large comment pardonner, pourquoi pardonner. Et maintenant, nous sommes en train de voir comment et pourquoi devenir quelqu'un qui donne. Nous avons vu que nous devons devenir des gens généreux parce que Dieu le demande. Nous avons vu qu'est-ce que c'est donner, les différents types de dons. Pourquoi est-ce que nous donnons? Nous avons aussi vu comment devenir ce genre de personne qui donne généreusement et qui donne facilement. N'oubliez pas de revoir encore la définition que nous avons donnée, pour donner dans ce... Pour le fait de donner la générosité, qui est immatérielle, matérielle et peut aussi être financière. Mais pas que financière. Nous donnons en nous donnant. Et ça, c'est très important. Comment donc devenir quelqu'un qui donne? Nous avons vu qu'il faut comprendre la puissance du don, l'impact de la générosité sur nous-mêmes, sur Dieu et sur les autres. Comment devenir quelqu'un qui donne? Considérer la bonté de Dieu envers nous. Comment devenir quelqu'un qui donne? Mettre en pratique la gratitude que nous avons vue la semaine dernière. Comment devenir quelqu'un qui donne? Aujourd'hui, je voulais faire au moins trois points, parce qu'il me restait trois points. Le Saint-Esprit nous a saisis pendant ce temps de louange. Donc, je ne suis pas sûre de pouvoir faire les trois derniers points. Mais nous ne sommes pas pressés. Je me demandais pourquoi le Seigneur nous a amenés si lentement. Parce que des fois, je restais sur un point, je voulais passer à l'autre, mais je ne pouvais pas jouer. J'étais tirée pour rester sur le point. J'ai compris que Dieu veut vraiment faire un travail en profondeur. Et ce travail en profondeur, je vous encourage à entrer dedans. Parce que ça va radicalement changer votre vie. C'est une des bases de la vie sur terre, le fait de donner. C'est une des choses qui garantit votre vie. C'est une des choses qui vous permet d'accéder simplement à la bonté, à la bienveillance de Dieu dans toutes vos affaires. C'est une des choses qui vous donnent la garantie de l'aide de Dieu. Parce que Jésus nous a dit, donnez et vous sera donné. Et donc, c'est important pour nous d'apprendre et de mettre en pratique ce que nous entendons chaque semaine. Pour que la transformation se fasse au fur et à mesure. Et que nous devenions réellement des gens qui donnent facilement. Et à qui Dieu peut demander tout ce qu'il veut et il l'obtiendra de nous. Hallelujah! Mais nous ne sommes pas comme ça naturellement. Pourquoi? À cause de la chute. Et le cœur de l'homme a été corrompu. Il est devenu quelqu'un qui prend au lieu de quelqu'un qui donne. Et comme je vous dis, en fonction des sujets, certains sont moins endommagés que d'autres. Selon les domaines. Et il y a certains qui ont cette grâce pour donner. Nous avons parlé de ceux qui sont les donneurs, ceux qui sont les preneurs. Et ceux qui sont les équilibristes. Il est important de vous situer. Et de voir dans quelle mesure vous êtes en crédit ou en déficit par rapport à vos relations avec les gens. Est-ce que vous donnez plus que ce que vous recevez? Ou vous recevez plus que ce que vous donnez? Et c'est important. Si vous êtes en déficit, votre cas est très grave. Vous n'avez pas préparé votre vie pour la bénédiction. Beaucoup de gens demandent la bénédiction qu'ils ne l'auront jamais. Parce qu'ils violent allègrement les lois de Dieu. Et ils violent les principes du Seigneur. Et nous allons voir que c'est grave de le faire. Mais Dieu veut que nous ayons ce cœur. Jésus nous a dit clairement « Donnez ». Dites à quelqu'un « Donne ». Donne. 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 C'est une partie intégrante de l'existence humaine sur la terre. Essentiel. Donne. Hallelujah. Thank you, Jesus. On donne et on se donne. 2 Corinthiens, chapitre 8. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions. Car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il avait d'ailleurs commencé. Vous connaissez ce passage, nous l'avons déjà pris dans cette série. Lorsque nous avons vu, parce que par la suite, dans ce passage, il parle des grâces qui sont déversées sur les gens qui donnent. Donc, lorsque nous avons parlé de comprendre l'impact de la générosité, nous avons regardé ce point. Mais là où je veux m'attarder ce matin, c'est sur cette dernière partie de ce que je vous ai lu. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, concernant ces églises de la Macédoine, vous les connaissez les églises de la Macédoine. J'ai expliqué encore qui sont ces églises de la Macédoine dans cette série. Qu'est-ce qu'il dit les concernant? Faites bien attention, notez ou soulignez. D'abord, ces gens ont donné généreusement. Non seulement ils ont donné généreusement, ils ont donné dans des circonstances extrêmement difficiles. Ils étaient dans une épreuve grande, dans une grande difficulté de vie. Et c'est dans cette situation qu'ils ont donné généreusement. Et non seulement ça, ils n'avaient pas vraiment beaucoup de moyens. Ces églises de la Macédoine se situaient dans la partie nord de la Grèce, se situaient dans la partie nord de la Grèce. Une partie assez rurale. C'était des gens qui n'avaient pas énormément de moyens. Et pas de leur grande pauvreté. Et en dépit de cela, ils ont donné généreusement. Et encore, il y a autre chose qu'il a dit ici. Ils ont donné avec joie. C'était des gens qui avaient une grande joie. Leur joie débordante. Ce n'était pas simplement qu'ils allaient bien. La majorité des craignés, comment ça va? Oh, ça va. Où ça peut aller? Oh, on est là, on tient bon. Oh, on persévère. C'est rare de voir des gens qui ont une joie débordante. Une joie débordante. Mais ces gens, en dépit de leurs circonstances matérielles difficiles, avaient une joie débordante. Ce qui m'amène à dire que la joie du chrétien n'a rien à voir avec ces circonstances. Si vous laissez les circonstances définir votre bien-être, vous êtes en train de vous, comment dire, short-changing yourself. Vous vous faites du tort à vous-même. Et beaucoup de gens pensent que, vu la situation, ils ont raison d'avoir cette tête, d'avoir cette attitude. Et comment on dit aux gens de sauter, de danser? Il y a des gens qui ont des problèmes ici. Ça, c'est la marque de l'absence de maturité. Et ces gens avaient une joie débordante. L'absence de joie n'est pas due au problème, c'est due à l'absence de maturité spirituelle. Notez-le bien. Et la désobéissance à la parole de Dieu. Parce que dans leur situation d'épreuve, dans leur situation de pauvreté, ils avaient une joie débordante. Et non seulement ça, ils ont donné généreusement. Ils n'ont pas estimé que, comment ça, nous aussi on a besoin, nous aussi on a des problèmes. Une fois, quelqu'un m'avait dit, parce qu'on avait fait un collecte pour, de temps en temps, on faisait des collectes, on en fait moins ces temps-ci, pour des gens qui avaient des difficultés. Et quelqu'un m'avait dit, une personne qui avait pourtant un bon travail, disait que oui, mais qui a fait des collectes pour moi? Je prie que vous n'ayez pas besoin qu'on fasse des collectes pour vous. Hallelujah! Que vous soyez de ceux qui font des collectes pour les autres. Hallelujah! Amen! Si la pensée vous venez en disant, mais pourquoi ils ne font pas de collectes? Eh, dites non, 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 j'en ai pas besoin. Au contraire, je suis de ceux qui font des collectes pour les autres. C'est un autre état d'esprit. Mais ces gens, en dépit de leur pauvreté, ont participé. Mais c'est plus que cela. Parce que ce que l'apôtre Paul nous dit, s'il nous met au défi, il nous a dit ceci, ils ont insisté. Ce n'est pas juste qu'ils ont donné, ils ont donné généreusement. Il parle d'une très grande générosité. En d'autres termes, ils ont fait des sacrifices personnels. Et c'est ça qui manque parfois dans notre manière de donner. Nous donnons ce qui nous arrange. Nous donnons ce qui ne va pas nous manquer. Nous donnons ce qui ne va pas nous empêcher de faire toutes nos autres dépenses que nous avions énumérées. Nous donnons aux tels que nous avons toujours de quoi aller faire nos fêtes, aller faire nos soucis. Nous ne renonçons à rien pour pouvoir donner. Je prie que Dieu vous donne une telle grâce pour donner que vous allez choisir de renoncer à certaines choses pour pouvoir donner. et que vous allez le faire volontairement. Ils disent, mais depuis le temps que je voyage, je n'ai pas besoin de faire ce voyage, je donne ces 2 000 euros. Mais il y a des gens qui vont donner 10 euros, 15 euros, 20 euros, 100 euros, mais qui vont prendre 2 000 euros pour aller claquer dans les vacances. Et ces gens ont donné au-delà de ce qu'ils pouvaient. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul dit ceci, « Je l'atteste. » Oh, que Dieu puisse attester vos concernants. Il dit, « Je l'atteste. » Ce n'est pas en donnant de tes soeurs que quelqu'un voit, en faisant semblant. Vous savez, les endroits où on appelle Dieu, « Qui va donner 10 000 euros ? » Avec de fausses heures d'immunité. Quand on dit, « Bon, on veut les gens pour donner 10 000, ils ne donnent rien. » Mais dès qu'on appelle, « Qui va donner 10 000 ? » D'abord, silence total. Ensuite, quelqu'un se lève, ils font de la salle. Qui va donner 5 ? Et les gens se lèvent. Vous avez besoin de ça ? Non. Non. Vous devez pouvoir de vous-même donner de grandes sommes, que ce soit pour l'Église, pour aider quelqu'un, sans que quiconque sache que vous avez donné une somme si importante. Dieu va pouvoir attester. Vous allez venir voir le pasteur, « Pasteur, voici ce que je veux faire. » Et vous demandez si c'est possible de le mettre dans le compte, sans que même les gens qui comptent, voient, parce que vous ne voulez pas que les gens sachent. Mais nous, si on n'appelle pas, on ne sort pas. L'apôtre Paul a dit, « J'atteste. » Que Dieu puisse vous attester. Que Dieu puisse vous attester. Il y a des choses qui nous donnent l'assurance dans le Seigneur. C'est les choses que nous faisons que Dieu seul sait. Donc, quand les hommes ignorants commencent à se moquer, commencent à critiquer, vous n'êtes pas ébranlés. Parce que vous avez fait des choses que Dieu vous a validées et attestées. Tout le monde a la parole de nos jours. Surtout sur les réseaux. Tout le monde a la parole. Dès que vous avez un téléphone, vous pouvez parler. Et les gens ne se gênent pas pour dire n'importe quoi. Et quand vous les voyez parler, vous savez qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais alors, nous, on s'en fout. Ils ne le connaissent pas du tout. Mais ça, ce n'est pas notre style. Nous voulons être les gens que Dieu atteste. De par notre consécration, de par nos actions que lui seul voit, « Kamastokotesh ». Je ne vous ai pas encore donné le point. Je suis en train d'y arriver. Donc, l'apôtre Paul a déclaré, a montré leur situation. Il a contrasté leur situation difficile avec leur générosité extraordinaire. Et il dit, « Je l'atteste ». Mais qu'est-ce qu'ils attestent ? Ils ont donné volontairement selon leurs moyens. Dites volontairement. 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 C'est ce qui se passe lorsque nous devenons quelqu'un qui donne. Lorsque Dieu a travaillé nos cœurs comme il est en train de faire en ce moment. Nous allons commencer à donner volontairement. Volontairement. Ce n'est pas parce que personne ne voit que du coup, « Ah, on se sent libre de ne rien donner. » Parce que personne ne saura. Volontairement. Et regardez, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Verset 4. « Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. » Donc, nous voyons tout ce qu'ils ont fait en dépit de leur situation. Mais nous apprenons aussi que ce n'est pas simplement qu'ils ont répondu parce que Paul leur a demandé, c'est qu'eux-mêmes ont insisté. Et j'ai une autre traduction qui dit qu'ils ont insisté pour le privilège. Le privilège de donner. Le privilège. Je prie que Dieu vous amène à voir tout ce qu'il demande de vous comme un privilège. Que ce soit donné financièrement, que ce soit donné dans le service, dans sa maison, que vous commenciez à voir cela non pas comme une charge en fardeau à quelque chose de plus qu'il veut faire. On a déjà tellement de choses à faire. Il y a des gens qui sont comme ça. pour servir le Seigneur. Mais vous comprenez parce qu'on a tellement de choses à faire. Aujourd'hui, on est tellement occupé. Et je regarde, mais quelle bêtise. Quelle bêtise caractérisée. Quel aveuglement. On a tellement de choses à faire. Et ta petite tête, là, si Dieu devait enlever le cerveau qui était dedans, tu pourras faire toutes ces choses. comment peut-on dire face à celui dont nous dépendons totalement, que nous avons tellement de choses à faire. Et que ce que nous avons à faire pour lui, on n'a pas vraiment le temps. Et vous voyez des gens qui vont au-devant des catastrophes et quand les choses vont s'abattre sur « Seigneur, pourquoi tu as permis ça ? » Mais tu as décroché depuis longtemps. Tu lui as fait comprendre que tu n'avais pas le temps pour lui. Sauf pour lui envoyer quelques petits bonbons le dimanche matin quand tu chantes « Oui, prends tout, Seigneur. » Mensonge. Les anges devraient s'amuser beaucoup dans l'église. Quand ils voient les choses que nous chantons au Seigneur le dimanche et ils voient comment nous nous comportons dans la semaine. Mais ces gens étaient différents. Et même Paul était étonné. Et Paul était un homme qui a donné toute sa vie. Il était étonné. Il a dit « Ils ont donné selon leurs moyens, au-delà de leurs moyens. » Et après, il nous a dit pourquoi. Et ça, ça nous intéresse. Est-ce que ça vous intéresse ? Il nous a dit que c'est eux qui ont insisté pour participer. Je suppose que Paul a dit « Non, 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 mais vous n'avez déjà pas beaucoup. Non, nous ne faites pas. Ah, non, 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 on insiste. » Beaucoup d'insistance. Il y a des gens qui disent « Non, toi, tu n'as pas besoin. Ah, d'accord, merci. Merci. Non, mais je ne fais rien. Non, non, tu n'as pas besoin. Ok, ok. » Et c'est « Oh, j'ai échappé belle. » Oh, non. 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 Ne laissez pas qu'on vous dise que vous, vous n'avez pas besoin de donner. Dites « Non, si, j'ai besoin de donner. » Oui, mais toi, tu n'as déjà pas beaucoup, tu n'as pas besoin de donner. Si, 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 j'ai besoin de donner. J'insiste quand on laisse donner. J'insiste. Alléluia. Dieu est magnifique. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Il y a un enfant de ma famille. Je dis « Il y a un enfant de ma famille » parce qu'il risque de m'entendre. « You talked about me. » Il y a un enfant de ma famille qui a de l'argent en compte. Donc, quand je lui dis « On va acheter quelque chose. » mais c'est toi qui l'as payé. Non. Je n'ai pas du money. Je ne sais pas que tu as du money dans le bank. Oui, mais vous vous en dites « Il ne faut pas l'acheter. » Je n'ai rien. Mais donne l'argent. Mais non, mais non. Et je le dis pour le taquiner, bien entendu. Donc, vous voyez que même les enfants, même les enfants, il faut qu'ils apprennent à avoir un cœur qui donne. Alléluia. Ces gens avaient un secret. Et c'est ça notre point de départ. Ils avaient un secret. Quel est leur secret? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été si généreux? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir un cœur qui donne? La parole de Dieu nous dit « Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. » Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis à nous par la volonté de Dieu. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. C'est extraordinaire ça. Ils se sont d'abord donnés au Seigneur. Quel est donc ce qui nous permet de devenir des gens qui donnent? Nous devons d'abord nous donner au Seigneur. Nous donner au Seigneur. Dites nous donner au Seigneur. Nous devons d'abord nous donner au Seigneur. Nous devons d'abord nous donner au Seigneur. Et puis à nous. Donc, ils se sont donnés au Seigneur. Ils avaient un cœur parfait envers Dieu et envers ses serviteurs. Leur cœur envers le Seigneur était parfait. Ils se sont donnés à lui. Ils ont pris « Faites et causes » pour lui. Parfois, on peut venir à l'église, mais on ne s'est pas encore donné au Seigneur. On n'a pas encore pris « Faites et causes » pour lui. Sa cause n'est pas encore notre cause. Il est juste ce Père quelque part qui va m'aider. Mais quant à ses affaires, nous n'avons rien à se dire. Comme on dit en comme on dit en congolais. Ils se sont donnés au Seigneur. Dites à quelqu'un « Donne-toi au Seigneur. » Donne-toi au Seigneur. C'est ça la clé. Ce qui veut dire que la générosité n'est pas une affaire de bien, mais une affaire de cœur. Ce n'est pas une affaire de possession. Dieu, les Macédoniens nous ont fait comprendre tout ce qu'on peut faire même quand on n'a pas grand-chose. C'est d'abord une question de cœur. À qui est-ce que nous appartenons ? Ils se sont d'abord donnés au Seigneur puis à nous. Ils avaient un cœur total, entier envers le Seigneur. Ils étaient consacrés, dévoués. Tout ce qui était du Seigneur était capital pour eux, était fondamental pour eux, était important pour eux. « Waouh ! » Est-ce que c'est votre cœur ? Demandez à votre voisin. Il a besoin qu'on voulait prêcher l'évangile ce matin. Est-ce que c'est ton cœur ? « Kamase katousa mende duba sakata » Est-ce que c'est ton cœur ? Qu'est-ce que nous ressentons ? Une fois, ici, on avait fait une collecte, il y a une église qui nous avait sollicités, un serviteur de Dieu, parce qu'ils devaient acheter leur salle et ils leur manquaient de l'argent et ils nous avaient demandé. Et objectivement, je pense que c'est une église qui a plus d'argent que nous. Je pense. Parce qu'ils n'ont pas plus d'argent que nous, ce serait très grave. Mais ils ont plus d'argent que nous. Du moins, le montant qu'ils avaient déjà recueilli, mais ça ne leur suffisait pas. Et on pouvait dire « Oui, mais bon, nous, on va vous aider. Vous avez plus d'argent que nous. vous avez déjà votre bâtiment, maintenant vous achetez. Et nous, on n'a même pas une location fixe. On va vous aider. » Mais non. Je bénis le Seigneur parce que quand j'ai fait l'appel et j'ai dit aux uns et aux autres « Il y a une église qui va acheter à ces locaux. » C'est une occasion extraordinaire pour nous d'être une bénédiction. Les uns et les autres ont répondu présents. Je remercie Dieu pour tous ceux qui ont répondu présents. Nous avons pu faire une offrande importante. que nous leur avons envoyée. Et c'est très intéressant parce que j'ai reçu un message de la servante de Dieu et elle était tellement touchée. Et apparemment, Dieu a fait en sorte que notre don arrive en moment crucial pour eux. Et c'était comme un signe du Seigneur pour eux. C'était plus qu'un don. C'était réellement comme une parole prophétique pour les encourager en ce moment-là et pour leur dire « Allez-y ! » Quand j'ai lu 100 mètres, j'étais bouleversée. C'était « Waouh ! » Que Dieu a non seulement permis que nous puissions faire ce don, mais qu'il a orchestré de telle sorte que ça a eu une signification profonde pour eux. Au-delà du montant, le timing, ce qu'ils ont reçu comme message du Seigneur avec l'arrivée de ce don, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je suis persuadé que tous les gens qui ont participé vont voir la grâce de Dieu dans leur vie, particulièrement dans ce domaine de l'immobilier. Vous me suivez ? C'est vraiment extraordinaire. Et j'étais tellement contente, tellement contente de dire « Seigneur, merci pour cette grâce que Abba House puisse faire ça. » Amen. Vous, ça ne nous a pas remplis de joie ? Où vous étiez là ? Vous n'avez pas participé ? Ah ! Il y aura d'autres opportunités. Et pour moi, c'était un peu comme cette église de la Macédoine parce que nous, en comparaison avec eux, nous avions moins. Mais quelle joie ! Quelle joie débordante ! Je vous assure, j'étais remplie d'une joie débordante pour cette grâce de pouvoir participer à ce que notre église puisse acquérir ses locaux. Je vous assure, Dieu n'a pas oublié l'offrande d'Oaba House. Je vous garantis qu'il n'a pas oublié l'offrande d'Oaba House. Moi, je remercie le Seigneur pour d'autres opportunités de pouvoir servir, aider. Parce que là où nous allons, je ne sais pas si vous me croyez ou pas, mais là où nous allons, il y a des individus dans cette église qui vont à eux seuls acheter des bâtiments. Amen ! À eux seuls, acheter des bâtiments. Amen ! On va commencer une église à quand ? Quelqu'un va dire, « Pasteur, c'est moi qui paye le bâtiment. » Pas louer, pas la location, mais l'acheter cash. Amen ! Nous ne pouvons pas passer nos vies à être des esclaves, travailler matin, midi et soir juste pour pouvoir vivre. Non ! Si vous travaillez, c'est pour que vous puissiez accumuler de la richesse pour l'œuvre de Dieu sur la terre. Amen ! Est-ce que vous me suivez ? Il faut avoir une autre vision des choses. Il y a des gens, toute leur vie, c'est pouvoir payer leur petit appartement, pouvoir payer leur petite maison, et toute leur vie est consacrée à ça. On n'a rien à les dire. Je n'ai pas le temps parce que j'ai fait des heures super, il faut que je paye ma maison. Quelle pauvreté ! Ça, c'est la pauvreté ! Oui, mais je ne peux pas être là les dimanches parce que les dimanches, ça paie mieux parce qu'on a une hypothèque à payer. Mais quand même ! Dieu a une voie meilleure. Le problème, c'est que nos cœurs, nous ne sommes pas encore donnés au Seigneur. Dites à quelqu'un, donne-toi au Seigneur. Nous, nous ne sommes pas encore donnés au Seigneur. Quand nous nous donnons au Seigneur, ces projets vont être nos projets. Nos projets financiers ne seront pas basés sur nos besoins, mais sur les besoins de Dieu. Je suis toujours en train de voir des endroits où je peux donner. Je dis, Seigneur, je devrais pouvoir donner là. Je devrais pouvoir aider cette personne. Je devrais pouvoir faire quelque chose dans cette situation. Seigneur, multiplie-moi. Parce qu'il faut que je puisse faire ça. D'ici quelques mois, il faut que je puisse faire ça. C'est comme ça que je fonctionne. Ce n'est pas, béni-moi parce que cet appartement est trop petit parce que mes amis sont dans des maisons. Je n'ai que faire de ça. Oui, j'aime les grandes maisons, ce n'est pas ça le problème. Et si vous n'en avez encore, vous en aurez. Il faut de l'espace pour les cellules de maison. Je disais, il faut au lieu de dire, oui, mais c'est trop petit, je ne peux pas accueillir les gens. Il faut que tu me donnes plus grand, il faut que je puisse accueillir les gens. C'est une autre perspective. Dites à quelqu'un, ne sois pas petit. Sois grand. 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 Alléluia. Alléluia. Mais il faut d'abord qu'on se donne au Seigneur. Quand on se donne au Seigneur, on commence à sentir ses désirs. On commence à sentir ce qu'il veut accomplir. Il faut aider les gens. Quand vous donnez au Seigneur, vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous réveillez à deux heures du matin, il faut commencer à prier pour Charmaine. Parce que vous vous êtes donné au Seigneur. Il sait qu'il a accès à votre cœur, qu'il peut vous demander de donner une heure de prier pour votre sœur. Quand vous ne vous donnez pas au Seigneur, même si vous êtes réveillé, il vous met Charmaine à cœur. Oh, Charmaine, Charmaine, encore Charmaine, je vais dormir, moi. Parce que vous ne vous êtes pas encore donné au Seigneur. Dites à quelqu'un, donne-toi aussi. Quand on se donne au Seigneur, tout ce qui concerne son œuvre devient notre priorité. Quand je vois des gens qui, oui, mais bon, on veut bien, mais bon, on n'a pas trop le temps et vous le regardez, elle dit, tu as 24 heures, qu'est-ce qu'il te faut de plus? Non, mais vous savez, et vous les regardez, mais quelle pauvreté de vie que de ne pas avoir le temps pour donner et se donner, que de ne pas avoir le temps pour faire la chose que Dieu nous a dit de faire pour qu'ils puissent amener une abondance dans nos vies. et les gens vont dire, moi, je n'ai personne, les gens ne sont pas gentils, mais c'est que tu n'as pas donné l'amour. Si tu en avais donné, même si les gens à qui tu en as donné n'ont pas été généreux, Dieu lui-même va venir déverser l'amour sur toi. Vous n'avez jamais vécu ça? Vous êtes tous ceux, vous vous en décidez, avec tous les gens que j'ai aidés dans ma vie, pourquoi je suis là? et le Saint-Esprit vous remplit. Il remplit votre maison. Vous êtes là, oh, Lord, you're here. You're here. You're here. Tu es là. Tu es là. Oh, God, it's so good. Dis-donc-toi au Seigneur. Dis-donc-toi au Seigneur. Ils se sont donnés d'abord au Seigneur et ensuite à nous. Ils se sont donnés au Seigneur. Ils avaient un cœur parfait envers le Seigneur et envers ses serviteurs. Il y a des gens qui sont constamment en train de soupçonner les serviteurs de Dieu. Si vous soupçonnez votre pasteur ou vous changez vos cœurs ou votre cœur, où vous allez ailleurs? Parce que vous n'allez jamais épanouir. Lorsqu'on dit on va aller aider telle sœur. Oui, mais je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, mais je ne sais pas, mais cette sœur, vous ne vous êtes pas donnés. Nous ne vous êtes pas encore donnés. Nous devons avoir par défaut la confiance. Ça doit être notre réglage par défaut. Il y a des gens où leur réglage par défaut c'est la méfiance. Quelque soit ce que vous dites je me demande pourquoi on me dit ça. Moi, je ne sais pas les églises, parce que c'est pasteur, parce que c'est ça. Mais quand tu es venu avec ta jambe cassée et on a prié, tu as été guéri, tu ne t'es pas méfié de ma prière. Comme par hasard quand je dis bon, il faut maintenant aller dans tel endroit pour aller aider tes frères. Oui, mais je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, je ne sais pas pourquoi on nous dit ça, mais quand il fallait venir prier, pasteur, prier ma jambe, je ne sais pas pourquoi on va prier, ne priez pas pour moi. Ce sont données au Seigneur. C'est vraiment capital. C'est peut-être d'ailleurs le point clé de tous ces points que nous évoquons. Comment devenir quelqu'un qui donne ? Parce que quand on se donne au Seigneur, le reste vient. Le reste vient. Dieu commence à nous éclairer, il commence à nous enseigner, il nous ouvre les yeux, il change nos cœurs, il change nos désirs, il change nos projets. Et c'est quand vous donnez au Seigneur que vous pouvez recevoir quelque chose et Dieu vous dit non, non, n'utilise pas pour toi, va le donner à la mère de David, Iman. Va le donner à Iman. Quoi ? Comment ça Iman ? Non ! Ça fait cinq mois que j'attends. Ça fait cinq mois ! Cinq mois que j'attends. On a prié pour moi à l'église et tu n'as pas dit que je devais donner ça à quelqu'un. Non, 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 Seigneur, non. et vous venez et vous dites Iman, Seigneur m'a dit te béni et vous prenez le tiers, vous lui donnez et il est là oh, oh, ça me est assis. Elle est contente. Voilà, elle est contente. Elle est contente, c'est bon ? Le but, c'est qu'elle soit contente, non ? Elle est contente. Et vous êtes sûr que Dieu est content, mais Dieu n'est pas content du tout. parce que vous venez de court-circuiter son plan pour vous. On va continuer. Yes. Donc, je vous invite sérieusement à vous donner, Seigneur. S'il y a vraiment un cri dans mon cœur, c'est que les chrétiens se donnent, Seigneur. Qu'ils le connaissent, faites-lui confiance. C'est du Satan que vous devrez vous méfier, pas de Jésus. Et les jours, Jésus dit quelque chose, oui, mais, oui, mais tu sais, attention, attention, il faut être sage, il faut être sage. Mais quand le diable vient te dire d'aller insister ta voisine, tu ne te dis pas qu'il faut être sage, tu dis, hum, hum, elle le mérite même. Hum, hum. Ah, Philippine, 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 sors au nom de Jésus. Nous sommes dans une génération où le nom de Jésus est utilisé partout. Vous voyez des gens, ils font des choses étranges, ils disent, ah, Jesus, vous êtes là, what? Il faut prier pour un cœur qui veut ce que Dieu veut. Et c'est Dieu qui fait ses interventions chirurgicales dans le cœur. Notre problème, c'est que nous pensons que Dieu a donné ses lois, il faut se faire violence pour nous obéir. Non, il faut se faire violence pour obéir, tant que votre cœur n'est pas changé, mais il faut crier chaque jour pour que votre cœur soit changé. Vous connaissez ma prière, Seigneur, mets ta main au plus profond de mon être et change-moi. Que tous ceux qui sont en moi soient en phase avec toi. Nous passons trop de temps à nous débattre avec nous-mêmes. Nous devons arriver au point où nous avons une telle harmonie avec le Seigneur. Avant qu'il nous dise, vous dites, yes, 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 hallelujah. Que marababa secata. Nous devons donc nous donner totalement au Seigneur. Il y a un autre point qui est important, je pense que nous avons le temps de le prendre, et c'est ceci. Nous devons méditer sur les attentes de Dieu. nous devons méditer sur les attentes de Dieu. Ceci rejoint les raisons pour lesquelles nous donnons. Le premier point que je vous avais donné, c'est parce que Dieu nous commande de donner, nous donne l'ordre de donner. Et nous avons aussi parlé de l'impact de notre générosité. Donc, c'est lié à ce point. Beaucoup de ces points se chevauchent, mais c'est important aussi de les donner séparément pour que vous puissiez les étudier séparément. nous devons méditer sur les attentes du Seigneur. Dès là où vous donnez au Seigneur, vous devez savoir que dans une relation, il n'y a pas qu'une seule personne qui a une voix et qui a des attentes. Dans notre relation avec le Seigneur, beaucoup de chrétiens ne pensent jamais à ce que Dieu veut, ne pensent qu'à ce qu'ils veulent que Dieu fasse pour eux. Mais n'oubliez pas que cette relation existe parce que Dieu l'a voulu, pas parce que vous l'avez voulu. C'est lui l'architecte de notre relation avec lui. Et en étant l'architecte de notre relation avec lui, c'est lui qui détermine les contours et la substance de cette relation. À quoi doit ressembler votre relation avec Dieu? Ce n'est pas vous qui décidez. Comment est-ce que vous devez vous comporter en tant que chrétien né de nouveau? Ce n'est pas vous qui décidez. La réalité de la vie d'un chrétien né de nouveau n'est pas liée à la satisfaction de ses besoins. Notez-le bien parce que c'est la seule vision que beaucoup de chrétiens ont de leur vie chrétienne. C'est la satisfaction de leurs besoins. C'est Dieu qui tous les jours m'aide avec ceci et avec cela. C'est Dieu qui tous les jours m'aide. Dieu qui tous les jours m'aide. Dieu qui tous les jours me donne. Dieu qui tous les jours vient me secourir et ainsi de suite. Nous, c'est notre grand serviteur céleste. Mais ce n'est pas l'idée de Dieu. L'idée de Dieu, c'est qu'il nous a sauvés pour de bonnes œuvres. Titres chapitre 1, Éphésiens chapitre 2, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Donc, en fait, l'équation, c'est l'inverse. C'est nous qui sommes les grands serviteurs terrestres de ce grand Dieu céleste. Vous me suivez? Donc, il est important de nous demander quelles sont ses attentes. Quelles sont ses attentes? Et nous avons vu, Jésus nous a dit clairement, donnez. Dites à quelqu'un, donnez, 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 donnez. Et quand vous regardez les relations de Jésus avec ses apôtres, j'ai attiré votre attention sur ça un jour, c'est qu'il n'y a pas un seul endroit où Jésus a passé son temps à répondre aux besoins de ses apôtres. Regardez bien les évangiles. Il n'y a pas un seul endroit où on a dit Pierre s'est approché de lui pour dire j'ai mal à la tête, impose-moi les mains. Je vous mets au défi de trouver un seul passage où Jésus a passé son temps à répondre aux besoins de ses apôtres. Ou Jacques est revenu pour dire oui, on m'a insulté hier, je ne me sens pas bien. Jésus a dit ah, t'inquiète. ça va aller. Est-ce que ça veut dire que Jésus ne répond pas à nos besoins? Non, ça ne veut pas dire ça. Il a dit venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Mais la relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation où il nous a sauvés. Il nous a donné l'autorité pour régler nos problèmes. Il nous a donné un style de vie qui nous permettra d'être dominateurs sur la terre plutôt que d'être dominés. Et ensuite, il nous a donné du travail à faire pour lui. Mais nous passons notre temps à le supplier pour qu'il fasse des choses pour nous parce que nous avons refusé d'accepter le style de vie qu'il nous a donné qui nous permettra d'être puissants et de dominer. Donc nous avons constamment ces relations. qu'est-ce que tu fais pour moi aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais pour moi ? What have you done for me lately ? Vous êtes d'une autre génération. Ça, c'était pré-Jésus. Vous me suivez ? Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Jésus nous a dit donner. Donc, il n'a pas dit je ne ferai que donner, je ne ferai que donner, quelque soit ce que vous faites. Maintenant, il dit vous, 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 donnez. Ensuite, il vous sera donné. Dieu a des attentes nous concernant. Je vais vous lire un passage. Nous allons lire un passage. Nous avons commencé la semaine dernière en parlant des Araméens. Vous vous souvenez ? En parlant des Araméens. De la manière dont cette prescription extraordinaire que Dieu a donnée à son peuple, comment elle devait apporter ses offrandes, comment elle devait apporter les prémices de ses revenus et aussi ses dîmes. Plus tard, il y a la question de Dime à porter devant lui et les choses que son peuple devait dire pour témoigner de ce qu'ils étaient et ce qu'ils sont devenus grâce à Dieu. Et nous avons vu la correspondance avec nous, ce que nous étions et ce que nous sommes devenus grâce à la croix de Jésus. et à chaque fois que nous faisons quelque chose pour le Seigneur, que ce soit en service dans l'Église, que ce soit une offrande, la Dime que nous apportons, nous nous faisons, non pas en pensant que nous faisons quelque chose pour Dieu, mais que nous venons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia ! Et ensuite, dans la suite de ce passage, ils devaient aussi prélever leurs Dimes. Je ne veux pas entrer dans le détail de toutes les Dimes de la loi qui sont différentes de la Dime. D'Abraham, qui était une seule Dime qu'il a donnée à Melchizedek, sous la loi, il y avait différentes Dimes. Et donc, ils devaient prélever leurs Dimes et ils devaient aussi venir se présenter devant le Seigneur. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'ils doivent dire quand ils se présentent devant le Seigneur. Ils ne sont pas censés dire oui, bon, j'ai pris mes Dimes pour s'en tiens, que c'est que j'ai pas grand-chose, mais je te donne quand même. Hein? Oh, je veux donner la Dime, je veux faire un chèque. Moi, je ne sais pas. Bon, moi, je veux donner la Dime. Regardez ce qu'ils ont dit. Vous êtes dans le Deuteronome 26? Verset 13. J'ai enlevé de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné au Lévite, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, conformément à tous les ordres que tu m'as prescrit. Notez bien cela. Conformément à tous les ordres que tu m'as prescrit. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Notez bien cela. Kamei Sakata. Et il y a, le Seigneur nous a sauvés pour les œuvres bonnes. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Il s'attend à ce que nous obéissions à ses commandements. Il s'attend à ce que nous fassions les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et il s'attend à ce que lorsque nous nous présentions devant lui, nous soyions en mesure de dire, Père, j'ai obéi. « Père, je n'en peux plus. Père, c'est trop difficile. Père, c'est trop compliqué. Père, c'est quoi cette vie dans laquelle tu ne m'as mis? » Regardez à chaque fois comment il souligne leur obéissance. « Je n'ai ni transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de tout cela quand j'étais en donnant. » En tout cas, ma dîme, je ne l'ai pas mangé. Je n'ai rien fait disparaître pour un usage impur. Je n'ai rien donné à l'occasion d'un décès. J'ai obéi à l'éternel mon Dieu. J'ai agi conformément à tout ce que tu m'as ordonné. » C'est comme ça qu'ils venaient présenter leur dîme. « J'ai agi conformément à tout ce que tu m'as ordonné. » C'est pour cela que lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous déclarons « Je n'ai pas mangé ma dîme. Je n'ai pas mangé mes offrandes. Mais je te les apporte afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. » Hallelujah. Parfois, vous voyez des gens marmonner, vous savez qu'ils ont mangé leur dîme. Dites à votre voisin que ce ne sera pas ton témoignage. Thank you, Lord. Mais il ne faut pas prier ça. On ne va pas arrêter de prier à cause des gens qui sont désobéissants. Nous autres, nous voulons montrer au Seigneur que nous avons obéi. Et qu'est-ce qu'il dit ? J'ai agi conformément à tout ce que tu m'as ordonné. « Regarde depuis ta demeure sainte, depuis le ciel et bénis ton peuple Israël. » C'est pour ça que nous disons aussi « Regarde le ciel et bénis. » Et le territoire que tu nous as donné, comme tu l'avais juré à nos ancêtres, ce pays où coulent le lait et le miel. Donc, il y a un rapport d'échange entre eux et Dieu. Dieu leur a donné ce pays où coulent le lait et le miel. Et eux, en retour, doivent revenir avec leurs prémices, avec leurs dîmes et dire merci au Seigneur et dire voilà, nous t'avons apporté ce que tu nous as demandé d'apporter. Nous ne l'avons pas mangé, nous ne l'avons pas dévoré, nous ne l'avons pas caché, nous n'avons rien fait d'autre avec que ce que tu nous as demandé de faire. C'est ce que nous faisons lorsque nous apportons nos dîmes et nous offrons nos seuls. C'est ce que Dieu attend de nous. Pas que nous venions à l'église, les mains dans la poche, hallelujah, nous sommes sous la grâce, Jackie Jesus, nous sommes sous la grâce, Jackie Jesus, nous sommes sous la grâce, Dieu nous a cassé de brouillé pour s'occuper de son église, nous sommes sous la grâce, Jackie Jesus, oh, j'ai été perdue, tu m'as sauvée, oh, merci, Jésus, débrouille-toi pour payer les factures de ton église. Mais moi, je suis sous la grâce, ce n'est pas mon affaire. Dans Malachitrois, ce qu'il leur dit, c'est ceci dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. « Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yes, thank you, Holy Spirit. » Et donc, ils disent au Seigneur, voilà, on a fait ce que tu nous as demandé de faire. Il nous a dit que nous sommes solés pour pratiquer les bonnes œuvres. Dites pratiquer les bonnes œuvres. Pratiquez les bonnes œuvres. Pratiquez les bonnes œuvres. Tite 3, verset 7. « Cette parole est certaine et je veux que tu te... Cette parole, ainsi déclarée juste par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers, conformément à l'espérance de la vie éternelle. » Nous sommes devenus ses héritiers. Ensuite, il dit que cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus. Nous sommes devenus ses héritiers. Et il faut le dire, pourquoi? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Ceux qui ont cru en Dieu doivent faire quelque chose. Si les yeux nous permettent, on va faire un enseignement sur la dîme et pourquoi nous devons la donner sur la Nouvelle Alliance. Mais notez ceci. Quand Jésus a parlé des pharisaiens qui donnaient la dîme de tout, qu'est-ce qu'il a critiqué? Le fait qu'il donnait la dîme? Qu'est-ce qu'il a critiqué? Leur attitude. Ce n'est pas une question de... Leur attitude. C'est leur motivation et leur attitude qu'il a critiqué. C'est leur cœur. Et c'est ce dont nous parlons ce matin. Qu'il faut se donner d'abord à Dieu. Nos cœurs doivent être entiers pour le Seigneur. Entiers pour le Seigneur. Ce n'est pas juste pratiquer des œuvres, mais nos cœurs doivent être entiers pour le Seigneur. C'est pour cela que la conséquence de salut, de la réception de la grâce, c'est de commencer à pratiquer de belles œuvres. Est-ce que vous me suivez? Donc, ils disent tout ce que Dieu a fait pour eux. Et après, il leur est dit, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu t'ordonne de mettre en pratique ses prescriptions et ses règles. T'ordonne. J'ai entendu un pasteur dire le fait que Dieu nous donne des conseils. C'est vrai que Dieu nous en donne des conseils, mais surtout, il nous donne des ordres. Et les gens qui ne sont pas convictifs ne veulent pas entendre. Il ne faut pas qu'on nous donne des interdits. Tout le monde vous donne des interdits. Dans la société, il y a des interdits. Allez dire que vous voulez épouser votre fils. Vous allez savoir qu'il y a des interdits. Donc, on veut éduquer Dieu pour dire, non, mais Dieu, il nous ordonne. Il nous ordonne. Mais je ne vois pas pourquoi, tu ne vois pas pourquoi tu existes non plus, mais tu as fait exister. Et donc, regardez ce qu'il dit. Aujourd'hui, tu les respecteras et les mettra en pratique de tout enquête, et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qui sera ton Dieu pourvu que tu marches dans ses voies, que tu respectes ses prescriptions. Vous avez vu? Pourvu que tu marches dans ses voies, que tu respectes ses prescriptions. Quelqu'un va dire, oui, mais ça, c'est l'Ancien Testament. La parole de Dieu nous dit clairement dans Colossiens, dans Ephésiens, que nous devons marcher en nouveauté de lui. Et qu'il y a certains comportements qu'il faut mettre de côté parce que ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Alléluia! Alléluia! Et dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Il m'a dit, non, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, vous êtes sur la grâce. Donnez et vous serez donné. Pardonnez et vous serez pardonnés. Et certains ont dû se résoudre à pardonner. N'est-ce pas, Madame Ban? Regardez ce que Dieu dit à ce peuple et à nous aussi. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'Éternel qu'il sera ton Dieu pourvu que tu marches dans ses voies, que tu respectes ses prescriptions, ses commandements et ses règles et que tu lui obéisses. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra quand il te l'a dit et que tu respecteras tous ses commandements. Remarquez, qu'est-ce qu'il a dit? Tu seras un peuple qui lui, ils se sont donnés d'abord au Seigneur. Tu as quelqu'un, donne-toi au Seigneur. Donne-toi au Seigneur. Tant que vous n'avez pas décidé de vous donner au Seigneur, vous ne comprendrez pas pourquoi Dieu veut que vous fassiez ce que je veux. Vous allez toujours contester. Quand vous vous donnez au Seigneur, vous allez vous rendre compte qu'il y a une résistance en vous, vous allez dire « Père, enlève la résistance qui est en moi. Enlève ce désir de toujours tout garder, tout accaparer. Donne-moi un cœur qui aime la libéralité. » Vous allez jeûner et prier pour avoir ce genre de cœur. Au lieu de faire « Oui, mais quand même, il faut être sage dans la vie, il faut ceci. » Et en notre thème, Dieu, tu n'es pas sage du tout. Jésus s'est donné pour nous donner un exemple. Quand Abraham a rencontré Melchizedek, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous devons méditer sur ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous fassions de belles œuvres, donc que nous nous donnions pour lui et pour les autres. Dieu attend que nous lui apportions la dîme, que nous lui apportions nos offrandes. Et c'est vraiment extraordinaire. Quand vous regardez la rencontre d'Abraham avec Melchizedek, ce que Abraham a, c'est ce que nous demandons au Seigneur, n'est-ce pas? Il y a un chant que nous aimons beaucoup en anglais. Abraham's blessings are mine. Abraham's blessings are mine. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Abraham's blessings are mine. Hallelujah. Abraham's blessings are mine. Yeah. Abraham's blessings are mine. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Abraham's blessings are mine. mais nous ne chantons jamais Abraham's troubles are mine Abraham's troubles are mine I face them in the morning and I face them in the evening Abraham's giving is mine les promesses de Dieu sont conditionnelles même le salut est conditionnel si vous croyez dans votre coeur et vous confessez de votre bouche vous serez sauvé conditionnel donnez et il vous sera donné si vous voulez qu'il vous soit donné donnez si vous ne donnez pas il ne vous sera pas donné si vous ne pardonnez pas vous ne saurez pas pardonner sous la grâce dites sous la grâce parce que Dieu n'est pas un père irresponsable qui sauve les gens pour qu'ils deviennent des gens désordonnés et irresponsables il nous sauve malgré nous et maintenant il veut nous éduquer vous savez quand vous amenez une petite du village qui n'a eu aucune éducation qui n'a jamais été à l'école qui ne parle même pas français et vous l'a amené en ville pour habiter avec vous et qui ne sait même pas comment s'assister sur un canapé ça existe encore et qui va qui ne sait pas utiliser des papiers toilettes et qui va aller chercher de l'eau dans la cuisine vous dites je vais au toilette j'ai dit non 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 on n'amène pas mes plates et donc il va falloir faire une petite éducation nous sommes comme ça nous naissons de nouveau tel que nous sommes Dieu est venu nous chercher au village il n'a pas exigé que nous soyons propres il est venu nous chercher par miséricorde il nous a placé dans sa belle maison et maintenant il veut nous éduquer il nous a amené à nous comporter comme il faut il ne nous a pas sauvé pour que nous restions sauvages il nous a sauvé pour que maintenant nous devenions son peuple il nous a adopté et maintenant il va nous inculquer de bonnes manières Alléluia il veut inculquer moi de bonnes manières Alléluia c'est vraiment fondamental de le comprendre sinon vous allez être pas mes sauts qui pensent que c'est pas grave ce que je fais le Seigneur est miséricordieux le Seigneur est bon mais il n'est pas stupide et donc le Seigneur nous invite à apporter nos dîmes à apporter nos offrandes à l'honorer avec ce que nous possédons en fait quand nous lui donnons nos cœurs nous avons envie de faire tout ce que nous pouvons pour que son règne vienne pour que son évangile soit prêché dans le monde entier dans le monde entier donc nous apportons nos dîmes nous apportons nos enfants comme Abraham a apporté sa dîme à Melchizedek lisez ce passage dans Genèse 14 verset 18 si le Seigneur le permet je vous donnerai mon enseignement plus détaillé et c'est vraiment extraordinaire parce que on ne nous a pas dit que Melchizedek lui ait demandé quoi que ce soit mais Abraham avait la révélation Melchizedek est venu et il l'a béni et il lui a dit il était le prêtre du Dieu très haut et il lui a dit que c'était Dieu qui lui avait donné la victoire c'est un peu comme mon père était en araméen n'est-ce pas je suis partie au combat les forces étaient liguées contre moi mais je suis sortie de là victorieux et je viens maintenant dans la maison du Seigneur pour lui donner ce qui lui appartient et donc Melchizedek l'a béni et dans le Nouveau Testament il nous a dit que Melchizedek était en titre de Jésus en souverain sacrificateur pas comme les Lévites mais lui ni commencement ni fin on va regarder plus tard c'est vraiment extraordinaire thank you Jesus donc sous l'alliance sous l'alliance l'ancienne alliance Nadim était amené aux hommes ici sur terre mais sous la nouvelle alliance elle est amenée à Jésus qui est le type de Melchizedek vous vous suivez ? ok donc nous lui amenons nous apportons aussi nos offrandes une des choses que nous avons vues concernant les Macédoniens c'est qu'ils ont donné au-delà de leurs moyens il y avait aussi une femme que Jésus a remarqué qui a également donné au-delà de ses moyens et j'étais frappée par le fait que Jésus ne l'a pas arrêté il a simplement commenté et quand nous voyons le schéma qui nous a donné pour le don dans le Nouveau Testament c'est ça c'est ces autres qui ont donné ils ont donné beaucoup mais Jésus a estimé qu'ils n'ont pas donné suffisamment pourquoi ? parce qu'ils ont donné leur don n'était pas en sacrifice c'était beaucoup mais ils avaient beaucoup mais pour la dame la femme c'était en sacrifice je vous encourageais de temps en temps à demander au Seigneur qu'est-ce que tu veux que je te donne comme sacrifice que ce soit financier que ce soit dans votre manière de vivre que ce soit dans quelque chose que vous allez faire pour son église pour quelqu'un d'autre demandez-lui qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi la semaine dernière je vous ai proposé de chercher à faire pour le Seigneur des choses qui vous coûtent quelque chose dites-le à votre voisin c'est le contraire je le redis parce que c'est le contraire du fonctionnement de la plupart des chrétiens ils cherchent à faire pour le Seigneur ce qui ne va pas leur demander trop d'énergie trop de temps comme ça ils restent tranquilles et pépères je vous mets au défi de commencer à chercher à faire pour le Seigneur des choses qui demandent un sacrifice vous allez voir sa main dans votre vie parfois c'est dans votre vie de prière vous décidez inspiré par le Seigneur de faire un sacrifice dans la prière vous priez plus que d'habitude mais pas pour vous ça c'est facile prier plus que d'habitude pour vous c'est pas ah oui pasteur je vais le faire cette semaine je vais mettre 5 heures j'ai prié pour moi j'ai prié pour moi-même et je ça c'est pas un sacrifice vous prenez un ton supplémentaire de jeûne oui on jeûne à la fin du mois mais vous vous décidez non je vais jeûner deux jours par semaine pendant tout ce mois parce que je vais prier pour les âmes faites un sacrifice quelqu'un fait un sacrifice donnez quelque chose au Seigneur plus que ce que vous faites d'habitude allez évangéliser plus que d'habitude faites quelque chose qui vous coûte Jésus les regardait pendant qu'il donnait il estimait que cette femme elle a donné plus que ces gens qui ont donné beaucoup pourquoi parce que ça ne leur a rien coûté mais celle-là ça lui a coûté beaucoup moi ça me coûte ça me coûte parce que je vais partir en vacances 12 jours je ne suis partie que 11 jours parce que l'argent du 12ème jour j'ai donné au Seigneur ah ça m'a coûté ça ne vous a rien coûté du tout ça ne vous a rien coûté du tout Hallelujah dès qu'on parle de sacrifice les gens sont calmes Hallelujah Abba House je vous donne des secrets des choses qui font que certaines personnes sont précieuses pour le Seigneur ils nous aiment tous mais il y a des gens qui touchent son cœur et c'est des gens qui fonctionnent comme Jésus a fonctionné de manière désintéressée de manière désintéressée je ne le fais pas parce que si je le fais on va me demander d'être responsable non ce n'est pas pour ça que je le fais je le fais parce que le zèle de sa maison me dévore je le fais parce que j'aime mon église je veux qu'elle prospère je le fais parce que je veux que Jésus soit honoré dans ma génération je le fais parce que je veux voir plus de gens convertis Seigneur donne-moi encore plus de choses à faire parle à Pasteur on a besoin de quelqu'un pour ça dis-lui de me demander de le faire au lieu de ça Seigneur dit à Pasteur c'est trop c'est trop de travail je comprends je ne peux pas regarder la télé autant qu'avant maintenant j'ai beaucoup de mal à m'asseoir pendant trois heures pour faire polluer la pensée comme avant pour leur dire que ça suffit quand même non 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 soyons comme Jésus quelles sont tes attentes père qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux par rapport à toi-même qu'est-ce que tu veux par rapport à ton oeuvre qu'est-ce que tu veux que je te donne cette semaine comme offrande au niveau de la prière j'ai prié pour mon église j'ai prié pour les âmes qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que je fais jusque-là nous ne sommes pas sauvés par nos actes nous sommes validés par nos actes n'oubliez jamais cela Dieu n'a pas le même regard sur tous détrompez-vous il a rejeté Saül et il a prouvé David et il est le père de tous mais certains lui plaisent et certains les supportent je ne serai pas de ceux que Dieu supporte je serai de ceux dont Dieu se vante as-tu vu mon serviteur oh fada quand je dis ces choses j'ai l'impression que vous n'avez jamais senti l'approbation de Dieu parce que ça ne vous excite pas mais je vous assure je vous assure au lieu de fuir la difficulté au lieu de vous lamenter c'est moi qui le fais c'est moi c'est moi et commencez à vous dépenser pour le Seigneur vous allez voir que le Saint-Discuit va venir vous envelopper aïe vous aurez l'impression d'être allé au ciel et quand vous et après je dis qu'est-ce que je peux faire encore son amour n'est pas conditionné par notre obéissance mais son approbation si si c'était le cas il n'aimera personne et il aime même les gens qui sont perdus qu'est-ce que Dieu attend il attend qu'est-ce que nous fassions preuve de bienveillance et de générosité envers d'autres personnes comme les Thessaloniciens comme les Macédoniens enfin nous avons vu que même dans l'Ancien Testament de Théronome 15 verset 7 il nous a dit ceci s'il y a chez toi parmi tes frères dans l'une de tes villes en pauvre dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne tu n'enduciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre tu n'enduciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre c'est extraordinaire ça qu'est-ce que Dieu attend de nous il s'attend à ce que nous nous rendions service mutuellement à ce que nous nous honorions mutuellement j'entrais si donc je vous ai lavé les pieds moi le Seigneur et le Maître vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres demandez ce que Dieu attend de vous vis-à-vis de lui vis-à-vis de votre Église vis-à-vis des frères et soeurs vis-à-vis des gens qui ne nous connaissent même pas qu'est-ce que Dieu attend ? méditez dessus cherchez des passages au lieu de chercher que des passages de oui je te bénirai tu seras le plus grand non non cherchez des passages où Dieu dit ce qu'il veut parce que tous ces passages et nous allons y venir parce que c'est le dernier point mais tous ces passages sur les promesses de Dieu les gens les méditériens ne se passent dans leur vie parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions si tu je ferais si tu je ferais quand on se donne au Seigneur on va pouvoir faire ce qu'il dit si tu m'aimes tu garderas mes commandements nous ne voulons pas garder ces commandements mais on lui dit oh je t'aime Seigneur le menteur va faire ce que je te dis je saurais que tu m'aimes si tu reviens me demander ce que tu veux je ne t'obéis pas mais bénis-moi quand même je ne fais pas ce que tu veux mais bénis-moi quand même je n'ai rien à serrer de ta volonté mais bénis-moi quand même bénis-moi bénis-moi mon Dieu c'est le chant favori de beaucoup de chrétiens ce n'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu si vous m'aimez vous obéirez avec un moment qu'est-ce que Dieu attend chacun m'a posé cette question qu'est-ce que tu attends il y a des choses que Dieu attend nous il y a des choses qu'il attend depuis des années il est patient il ne va nulle part il est éternel c'est nous qui sommes mortels c'est nous qui n'avons pas tout notre temps pour obéir Dieu a tout son temps il n'est pas pressé il a son plan et son plan va s'accomplir la question est de savoir ce qu'il en adviendra pour vous quelque part nous pensons que parce que Dieu nous aime nous pouvons exercer le chantage sur lui je vous assure Dieu est Dieu est complexe je vous ai dit qu'il n'est pas il est complexe comme personne autant il aime autant il y a une distance entre lui et sa création de telle sorte que sa création ne peut en rien influir sur sa personne il est autonome il est transcendant vous me suivez est-ce que vous avez déjà connu des gens qui vous sautez au plafond ils ne réagissent pas vous asseyez vous pleurez et vous dites je m'en vais il y a de ces femmes qui menacent de partir tous les jours au bout d'un moment le mari ne réagit plus mais je te dis que je te quitte ok chérie mais je te dis que je te quitte ok chérie et après qu'est-ce que je fais vous savez il y a une partie de Dieu qui est comme ça il nous aime mais nous ne pouvons pas exercer de chantage sur lui donc il sait que nous sommes chers la parole de Dieu nous dit que Jésus ne se fiait pas aux hommes parce qu'il savait ce qui était dans l'homme donc Dieu nous aime mais il ne nous trouve pas extraordinaire il sait que nous sommes des pécheurs il sait que nous sommes endommagés donc il nous aime mais il ne nous comment dire il n'est pas affecté par nous donc vous dites mais Seigneur et vous pensez que Dieu a fait pardon pardon je vais mieux faire pouf pouf lorsque vous avez fini vos histoires il est encore là s'il est là parce que des fois il y a des choses il n'écoute même pas Seigneur je ne sens pas ta pression on n'est plus là on n'a pas de temps pour ces bêtises par contre quand vous souffrez vraiment vous souffrez là vous sentez qu'il vient vous envelopper mais quand vous faites vos chichis vos histoires oui mais Seigneur je ne sais pas pourquoi on doit m'exiger ceci on doit m'exiger cela whatever donc qu'est-ce que je veux vous dire décidez que vous allez faire ce qu'il veut que vous allez écouter qu'est-ce que tu attends de moi il n'y a rien de pire que 15 ans 20 ans après la conversion vous finissez par faire ce que Dieu vous a demandé depuis le début ça c'est terrible on a doté 20 années de perdu et Dieu n'a pas perdu sa couronne pour autant rien n'a changé pour lui c'est ça qui est extraordinaire nous avons affaire à un père qui nous aime profondément mais notre comportement n'a aucune incidence sur sa personne au contraire c'est nous qui en bavons et beaucoup de gens se trompent ils pensent que parce que Dieu nous aime à ce point il est affecté par nous dit à quelqu'un non pas du tout vous pensez si Dieu était affecté par les humains il serait schizophrène tous les ambitieux qui viennent chaque jour pour faire le chant oui Seigneur c'est vraiment tout le même oui Seigneur vous imaginez ce qu'il entend tous les jours c'est évident qu'il a une distance vis-à-vis de nous et de nos bêtises c'est parce qu'il nous aime et les personnes nous pensons qu'il nous appartient Dieu ne nous appartient pas nous lui appartenons ce que je vous dis est très profond écoutez attentivement que quelqu'un ajuste son compétence parce que dans votre monde il n'y a que vous et quelque part vous pensez que dans le monde de Dieu il n'y a que vous 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 donnez une importance démesurée vous me suivez ? donc vous pensez oui mais Seigneur et que Dieu n'a rien d'autre à faire que Dieu c'est pour ça que vous avez parfois l'impression de parler dans le vide parce que vous parlez dans le vide parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas dans le langage du Seigneur et donc ne communiquent pas avec lui vos anges sont juste en train de dire autant de bêtises mais il a la Bible qui n'a qu'à lire et ils viennent ils ont les bras croisés et ils disent encore du théâtre aujourd'hui ça fait 20 ans qu'on est avec celui-ci c'est fatigant allez ils demandent ils demandent d'être envoyés ailleurs oui mais chez Béa voilà c'est théâtre à voir s'amuser écoutez attentement ce que je vous dis ne gaspillez pas votre vie ne gaspillez pas des années de votre vie à essayer de prouver quelque chose au Seigneur de le convaincre de le persuader de dire oui mais Seigneur mais mais Seigneur arrêtez dites à quelqu'un arrête arrêtez arrêtez vous ne vivez qu'une seule fois je vous assure quand j'ai eu 50 ans mes yeux se sont ouverts je dis mon Dieu mon Dieu la vie est courte let's get serious sur beaucoup de choses et sur la nécessité de mettre les chrétiens en garde qu'ils arrêtent qu'ils arrêtent de penser que Dieu est à vous Dieu n'est pas à vous vous êtes à lui Dieu n'est pas à vous vous êtes à lui c'est ton père mais il n'est pas stupide donc conformez-vous à lui Seigneur qu'est-ce que tu attends de moi mais Seigneur tu vois hier ils ont dit ça et demain ils ont dit et après demain ils vont dire et Dieu ne vous écoute même pas il ne vous écoute même pas il ne vous écoute même pas quand vous avez fini et que vous êtes frustré et que vous êtes fatigué et que vous après vous priez en langue on va prier en langue avec la prière en langue on va la voir parce qu'on pense que quand on prie en langue Dieu n'a qu'à écouter non mais c'est vrai beaucoup de gens prient en langue j'ai parlé en français tu ne m'as pas écouté maintenant j'ai parlé en langue c'est mon âme fatale contre toi non c'est pas notre âme contre le Seigneur c'est notre âme de soumission à lui donc vous commencez à prier et vous ne savez pas que le Saint d'Esprit est en train de pousser à dire pardonne-moi je suis un idiot je ne dis que n'importe quoi pardonne-moi aide-moi quand même parce que j'ai une telle mauvaise attitude mais comment je me permets de te parler comme ça mais franchement je suis trop stupide aide-moi vraiment délivre-moi de la bêtise et vous êtes là pour rien là vous pensez que oui parce que votre chair est encore très forte et vous pensez que vous êtes en train de régler son cas il n'y en a qu'à vous écouter maintenant oh tout ce que vous êtes en train de me dire c'est regarde-moi j'ai même ma pensée encore stupide dans ce moment même pendant que je suis en train de te parler si on pouvait interpréter les langues on serait choqué qu'est-ce que je vous dis demandez ce que Dieu attend de vous demandez ce qu'il attend de vous et faites ce qu'il attend de vous ne soyez pas si têtus ne gaspillez pas votre existence vous ne pouvez pas amener Dieu à changer la vie il est l'éternel vous êtes sa créature soumettez-vous faites ce qu'il veut arrêtez de tourner en rond faites ce qu'il veut faites ce qu'il veut faites ce qu'il veut vous suivez vous connaissez ma nièce c'est l'histoire de ma nièce quand elle était petite une grande dame maintenant vous faites un manger pendant que votre cuisinier elle est là what are you cooking on to I'm cooking rice oh I don't like rice you don't like rice ok you won't have any rice ce qu'il fait c'est le cinéma avec sa mère moi je suis comme Dieu sa mère non I don't like rice ok je sers et mange what's my food you don't like rice oh en juin what are you cooking I don't like spaghetti qu'un jour tu sais je n'ai pas obligé de te donner à manger là je te donne à manger parce que je suis quelqu'un de bien tu peux être ici pendant trois jours et je ne te donne rien à manger regarde je dis oui qu'est-ce que tu verras rien donc à chaque fois que je cuisine tu n'es pas autorisé à dire que tu n'aimes pas si tu manges et que vraiment tu n'aimes pas tu peux le dire mais pendant que je cuisine si tu dis que tu n'aimes pas tu ne mangeras pas ok le moment elle arrive comme à son habitude what are you cooking je me dis ah I like I like good girl good girl Dieu est comme ça faites vos chichis jour après jour semaine après semaine mois après mois année après année c'est vous qui vieillissez Dieu est éternel vous suivez ? c'est votre vie que vous perdez nous ne revenons pas une deuxième fois donc vous arrêtez vos chichis vous commencez au Seigneur I like you I like Christ I like praying I like fasting qu'est-ce que je dois faire ? tu vas jeûner I like fasting eh oui bon tu vas faire la vidéo I like video ok il faut m'aider maintenant parce que quelque soit ce que tu veux quand tu le veux quand tu le veux c'est ce que je veux hallelujah remerciens le Seigneur Música m'aider